Donc Jésus avait été oint par le Père, avait été oint par son Dieu de l'esprit de force, de puissance et d'autorité pour aller faire du bien, c'est-à-dire soulager ceux qui étaient malades et guérir toutes les personnes qui étaient sous l'empire du diable ou encore sous l'emprise du diable. Et on a vu hier que la maladie faisait partie de malédiction, la maladie fait partie de l'empire du diable, la maladie est un joug de l'ennemi qui vient pour te mettre mal à l'aise, pour te voler ta paix, te voler ta joie et quand on est malade, on ne peut pas se réjouir, quand on est malade, on ne peut pas jouir de tout ce que Dieu peut mettre à notre disposition. Et Christ était venu pour cela, faire du bien aux gens et il veut faire du bien à quelqu'un, alléluia. Et pour que cette guérison puisse être manifeste, il a fallu que le Seigneur lui-même soit oint de l'esprit, qu'il soit revêtu de la puissance de l'esprit. Lorsqu'il a commencé son ministère, la Bible vous dira qu'il a été baptisé par Jean dans le Jourdain et lorsqu'il est sorti de l'eau du Jourdain, quelque chose va se passer, le ciel va s'ouvrir et l'esprit de Dieu va descendre sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et l'esprit de Dieu, plutôt Dieu va parler depuis le ciel en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » et quand Jésus sort de l'eau, la Bible déclare qu'il sera rempli du Saint-Esprit et l'esprit va le pousser dans le désert pour aller prier, pour aller chercher Dieu, pour aller chercher l'onction, car l'onction se cherche dans la prière, car le don de Dieu se cherche dans la prière, il est parti dans le désert, dans le lieu aride où il n'y avait personne, il est parti à la rencontre de Dieu, il est parti chercher la puissance d'en haut pour soulager le monde et j'aimerais inviter l'Église et inviter les chrétiens à ne pas être satisfaits du niveau spirituel dans lequel vous pouvez vous situer ou naviguer ou encore opérer, vous devez chercher un plus car dans le monde, il y a beaucoup de malades, car dans le monde, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vers qui se tourner, dans le monde, il y a des personnes qui ont besoin d'être guéries et vous ne pouvez pas opérer dans la guérison de manière naturelle, il y a besoin d'une force surnaturelle, il y a besoin d'une puissance surnaturelle, il y a besoin de l'onction, il y a besoin du don de guérison et quand Jésus est sorti du désert 40 jours après, la Bible déclare qu'il était revêtu de la puissance d'en haut et il entre dans la synagogue de Nazareth et on lui donne le rouleau du livre, il déroule le rouleau, il tombe sur les textes d'Ésaïe 61 qui disait L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé guérir le cœur brisé, il m'a envoyé libérer les captifs, les opprimés, les prisonniers, il m'a envoyé apporter la délivrance, ouvrir les yeux des aveugles, annoncer, publier une année de grâce du Seigneur et Christ ne pouvait pas faire toutes ces choses de lui-même, je parle bien de Christ en tant qu'homme, il avait besoin de la puissance surnaturelle, il avait besoin de ce que la Bible appelle l'onction, quelqu'un dit avec moi l'onction, il dit encore l'onction, l'onction c'est quoi ? L'onction vient du mot ou du verbe oindre et oindre veut dire prendre de l'huile et appliquer sur une personne et dans la Bible, le Saint-Esprit était symbolisé en quelque sorte par l'huile, il y avait plusieurs symbolismes du Saint-Esprit, l'eau, le feu, mais il y avait aussi l'huile et l'huile que l'on devait oindre, on devait mettre la personne à part à chaque fois qu'on devait consacrer quelque chose à Dieu, on devait oindre la chose pour que la chose soit consacrée à l'éternel. Alléluia ! Et parce qu'il devait accompagner une mission divine, il lui-même avait besoin de recevoir une puissance surnaturelle qui allait déclencher ou lui donner les capacités, les dons pour opérer dans le surnaturel. Et l'onction qui lui a été donnée était comme un manteau, le revêtement de la puissance de Dieu, la puissance de Dieu sur lui, car il y a l'Esprit en nous, mais il y a aussi l'Esprit sur nous. Et quand on parle de l'onction, ce n'est pas d'abord l'Esprit en nous, mais c'est l'Esprit sur nous. L'onction, c'est un manteau spirituel. L'onction, c'est la puissance de l'Esprit qui va te rendre capable de ne pas regarder la montagne de la maladie devant toi, mais de déclarer la parole de Dieu pour que la montagne soit ôtée. Qui es-tu, grande montagne, devant mon fils, devant Zorobabel ? Tu seras implané ! L'onction nous confère l'autorité pour briser le pouvoir de la maladie. Amen ! Ce qui a rendu le ministère de Jésus extraordinaire, c'était l'onction. Et je prie que ta vie, ta vie, ton ministère devienne extraordinaire. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Et dans la manifestation de l'onction, l'onction c'est l'Esprit, vous voyez, vous avez les dons. Et c'est Dieu par son Esprit qui donne les dons. Il est dit que tout don parfum et toute grâce excellente descend d'en haut. C'est lui qui donne, c'est lui qui communique. Et il est question ici des dons qui ne sont pas naturels, mais des dons qui sont spirituels. Voilà pourquoi je donnerai raison à Paul quand il écrit. Il dirait qu'il y a diversité de dons. Il y a plusieurs dons spirituels, mais il y a un seul Esprit. Il n'y a pas deux Saint-Esprit, il y a un seul Saint-Esprit, mais qui donne les dons de l'Esprit, vous voyez-mêmes. Et les dons de l'Esprit dans lequel c'est charisme, c'est-à-dire c'est des grâces, des faveurs imméritées, mais que tu vas recevoir et qui vont te conférer l'autorité de pouvoir opérer dans le surnaturel. Quand vous voyez quelqu'un être guéri, mais bien-aimé, parce qu'on a prié, c'est un miracle. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est un miracle et aucun homme ne peut faire ces choses. Si ce n'est la main de Dieu, la puissance de Dieu qui est libérée dans la vie d'une personne. J'ai besoin de l'anxion. J'ai besoin de sa vie. Et parlant des dons spirituels, la Bible nous parle de deux catégories de dons. Selon 1 Corinthien 12 qu'on a lu, les dons spirituels sont catégorisés en deux. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les dons de révélation. Dis avec moi, dons de révélation. Et dans les dons de révélation, il est cité ici quelques dons. Il est cité la parole de connaissance. C'est-à-dire quand Dieu te donne une information que tu n'avais pas humainement, mais concernant quelque chose qui est réel, quelque chose qui est passé ou présent, c'est le don de révélation. Vous avez le don de la parole de sagesse. Quand Dieu va vous donner une instruction claire, venant de Dieu pour savoir comment faire, quelle direction prendre, il est question de dons, de paroles de sagesse. La Bible parle de dons, de discernement des esprits. Quand vous êtes là, tu pourrais discerner quel esprit anime ou agit dans un endroit. C'est le don de discernement et ce sont les dons de révélation. Quand on parle de la prophétie, c'est aussi un don de révélation. Tu parles sous l'inspiration divine, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et tu donnes des messages. Ça, c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie que nous voyons, ce sont les dons de puissance. Dis avec moi, dons de puissance. Et les dons de puissance, ce sont des dons qui permettent à Dieu de manifester sa puissance au milieu des hommes. Comment les hommes pourront-ils croire que notre Dieu est vivant s'ils ne voient pas la puissance de Dieu? Quelque part, quelquefois, il est nécessaire de voir Dieu à l'œuvre. Ah oui, je ne peux pas prêcher, vivre, un Dieu qui n'agit pas. Non. Si je dis qu'il guérit, il doit guérir. Si je dis qu'il sauve, il doit sauver. Si je dis qu'il bénit, il doit bénir. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça, la puissance de Dieu. Et parmi les dons de puissance, vous avez le don de foi. La foi est un don de puissance. Vous avez le don d'opérer des miracles. Et vous avez aussi le don des guérisons. Alors, je voudrais, avant de continuer, savoir qui sont ceux qui veulent avoir un don de guérison. Sincèrement, c'est ça. Qui sont ceux qui veulent avoir un don de guérison. Ok. Merci. Alors, c'est quoi le don des guérisons? C'est quoi le don des guérisons? Guérisons. Jésus, quand il appelait ses apôtres, il leur a dit, allez prêcher la parole. Il leur a donné un ordre en disant, guérissez les malades. Donc, il y a des choses que Dieu ne fera pas. Parce qu'il a déjà dit, toi, va et guéris les malades. Matthieu dit ce qu'on a lu. Guérissez les malades, c'est un ordre. Peut-être vers la fin, je reviendrai sur ça. Tout à l'heure, il a dit qu'un apôtre a prié, il n'a pas prié longtemps. Quand on exerce le don de guérison, on n'a pas besoin de gesticuler. On n'a pas besoin de danser. On n'a pas besoin de faire des prières kilométriques. Parce que ce don nécessite la confiance en Dieu et intimer l'ordre à une maladie, à un esprit qui a possédé ou qui a pris possession d'un homme et d'une femme et de leur donner de quitter. Ça prend quelques secondes et c'est réglé. Je dis ça prend quelques secondes et c'est réglé. Prenez avec moi un texte. Matthieu, chapitre 10, le verset premier. Égaler. Matthieu 10, le verset premier. Chacun a sa Bible. T'as pas ta Bible, t'as pas ton voisin. Et nous lisons le verset premier. La Bible, c'est-à-dire « Puis, ayant appelé les douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Waouh ! Donc, le don de guérison, c'est un pouvoir miraculeux. C'est un pouvoir divin que Dieu donne à ses disciples. Si tu es disciple de Jésus, sache que tu as accès à ce don. C'est un pouvoir miraculeux, un pouvoir spirituel que Dieu donne pour pouvoir chasser les esprits impuls. Voilà pourquoi je ne parle pas de don de guérison. Il n'y a pas une guérison, mais il y a plusieurs sortes de guérison. Même ceux que Dieu utilise souvent dans les guérisons, vous allez voir, tout le monde n'opère pas de la même manière. Il y en a qui chassent les démons, il y en a leur spécialité, c'est ouvrir les yeux des aveugles. D'autres encore, c'est faire lever les paralytiques. Vous comprenez ? D'autres encore, c'est... Comment dirais-je ? Les sourds, les gens qui n'entendaient pas, ils vont se mettre à entendre. Donc, vous ne pouvez pas pouvoir se mettre à utiliser dans toutes les dimensions. Quoi que ma prière est que Dieu m'utilise dans toutes les dimensions possibles parce qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui n'entendent pas. Il y en a pour entendre, ils ont besoin des appareils pour entendre quand tu lui parles. Frère sœur, vous n'avez aucune idée. Vous qui êtes en bonne santé de toutes les personnes qui souffrent. Et quelle doit être la responsabilité des disciples de Jésus ? Se croiser les bras et se regarder tous les dimanches ? Non, c'est d'aller vers ces personnes. Leur parler de Jésus. En parlant de Jésus, leur dire que je peux prier pour toi et Dieu peut te guérir. Amen. Le don de guérison, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Et nous voyons ces dons à la naissance de l'église. À peine l'église naît, à peine Pierre et Jean étaient en train de monter au temple, il y avait quelqu'un qui était là, un boiteux. Et j'aime la suite. Lorsque la personne me tendait la main pour demander de l'argent à Pierre, Pierre dira, « Homme, regarde-moi, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche ! » Donc, il y a des choses que l'argent ne peut pas régler. Quand tu as ce don, tu es plus que quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Je préfère avoir le don de guérison que d'avoir beaucoup d'argent. Car l'argent ne peut pas guérir un malade. L'argent, si l'argent pouvait guérir tous ceux qui sont millionnaires, milliardaires, on n'aurait jamais eu des maladies. Pourquoi ils sont désemparés ? Parce qu'ils savent que leur argent est limité. Mais tu as quelque chose de précieux que tu dois chérir, que tu dois protéger, que tu dois aimer, que tu dois désirer. Ce don-là, c'est un don magnifique. Dès la naissance de l'Église. Alors, comment ça se fait que nos églises n'exercent plus les dons de guérison ? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, certaines églises combattent même les dons de guérison ? Il y en a même qui vont dire non, le miracle est passé. Le miracle, c'était au temps de Jésus. Le miracle, c'était au temps des apôtres. Mais ma Bible me dit que Jésus-Christ est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Donc si les premiers disciples ont opéré dans la dimension des dons de guérison, il est possible que toi aussi, tu opères dans la même dimension. Et je suis venu te réveiller ta foi pour te dire que tu dois maintenant opérer dans cette dimension. Dieu te choisit comme la personne qui va prier pour tes collègues, tes amis, tu vas prier pour ta famille, n'en mette pas toujours le pasteur. Toi-même, tu vas recevoir ce don pour aller l'exercer au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et tous les miracles qui se faisaient, se faisaient au nom de Jésus. Tu ne peux pas avoir le don de miracle ou le don de guérison plutôt et vouloir guérir les gens en ton nom. C'est pourquoi je suis choqué lorsque j'entends certaines personnes guérir les gens et puis, disent mon nom et on n'a rien à voir avec ton nom. My name is On a honte. On n'a pas besoin de savoir qui tu es. Écoute-moi bien. Et ça, je parle à l'église et je parle à ces hommes qui veulent attirer les caméras, attirer l'attention des gens vers nous. Dieu ne fait pas de miracle pour qu'on t'acclame. Dieu ne fait pas de miracle pour que tu sois connu. Dieu fait des miracles pour faire du bien aux gens et pour donner gloire à son nom. C'est pourquoi quand on a posé la question à Pierre mais par quel pouvoir cet homme marche? Il dit non. Pourquoi, homme, avez-vous des regards fixés sur nous? Dieu a glorifié le nom des anciens serviteurs Jésus. Quand Dieu va t'utiliser, ne cherche pas ce que les gens te regardent. Quand les gens vont te regarder, que tous leurs regards présentent leur Jésus. Présentent leur Jésus. Présentent leur Jésus. Amen. Tout le monde est avec moi. Tiens avec moi le don des guérisons. J'entends pas le don des guérisons. Et les apôtres priaient pour avoir ce don-là. À un moment donné, ils étaient tellement menacés, tellement combattus. La Bible dit, ils se sont réunis ensemble. Ils ont commencé à prier. Et dans leur prière, ils ont dit ceci, Seigneur, vois leurs menaces et accorde à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étant dans ta main. Alléluia. En étant dans ta main. Quand la guérison arrive, en fait, ce n'est pas la main de l'homme, c'est la main de Dieu au travers de l'homme. En étant dans ta main, qu'il se produise des miracles et des guérisons dans le nom de ton saint serviteur Jésus. Il faut demander cela. Celui qui demande, reçois. Si tu demandes, Dieu va te le donner. Ça te fait plaisir de voir les membres de ta famille souffrir. Une famille hier m'appelle, les membres a des photos. Je dis, pasteur, j'ai suivi les messages. Il y a des photos sur WhatsApp à l'hôpital de Longimo. Je dis, regarde, des sons de partout. et le pasteur fait quelque chose pour moi. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais où sont les chrétiens? Comme je disais après, dans le message précédent, aujourd'hui, tout le monde est préoccupé pour sa vie et les autres qui souffrent n'avaient pas de compassion. et Dieu va donner à celui qui a soif, Dieu donnera. Et un jour, Paul est arrivé à l'île de Malte. On lui a présenté le père de Publius qui était malade à l'ité, frappé par la fièvre et la dysenterie. Paul arrive, il sait et pas n'importe qui, il est disciple de Jésus. Il arrive, la Bible dit, il pria, il lui imposa les mains et il fut guéri. Comment recevoir les dons de guérison? Comment recevoir ça? Jésus a dit, dans Marc 16, que nous connaissons, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les temens. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera absolument rien. et ils saisiront des serpents. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Comment recevoir ce don? Il faut croire. C'est simple. Tu n'as pas d'argent à payer. D'ailleurs, Jésus l'a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, si quelqu'un te disait, viens, je vais, amène-moi de l'argent, je vais prier pour toi pour que tu reçoives la puissance pour guérir les malades. Dis-lui, faux pasteur. Je suis clair? Est-ce que je suis clair? Car aujourd'hui, il y a des marchands qui veulent monnayer le don de Dieu comme Simon le magicien lorsqu'il a vu la puissance descendre dans la vie de Pierre. Il a dit non. Il leur a présenté de l'argent en disant, donne-moi aussi le pouvoir que tu as. Pierre le regarde et il dira que ton argent périsse avec toi car tu as cru que le don de Dieu s'acquérirait à prix d'argent. Frère, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est gratuit. 100% gratuit. Sois seulement connecté au ciel, tu vas le recevoir gratuitement de là où tu es. Sois ce soir, sois chez toi à la maison, tu vas le recevoir gratuitement. Amen. Et quand tu les reçois, ce don, sache que ce don t'appartient à moi. Tu dois l'exercer en dépendant du Seigneur. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont reçu des dons mais ils ne dépendent plus du Seigneur. Ils ont fait de cela des fonds de commerce. Et Dieu est contre ces personnes et la finalité de ces personnes, souvent, soit ils perdent les dons, soit ils entrent dans des choses occultes. Du moins, ils ne sont plus connectés à la source. Tu dois rester dépendant parce qu'il y a des moments où Dieu ne voudra pas l'exercer. Vous pouvez avoir un don mais que Dieu met en pause. Tu as l'impression que ça ne fonctionne pas. Non, ce n'est pas que ça ne fonctionne pas. Dieu ne veut pas que ça fonctionne. C'est pour cela qu'il ne faut jamais dire, voici, je fais un programme, venez, chacun va recevoir son miracle. C'est comme si c'était toi le distributeur. Non, tu n'es pas un distributeur. Tu es un canal. Et Dieu fait comme il le veut, quand il veut, comme il veut, parce qu'il est souverain. Amen. Deuxièmement, si tu veux exercer ses dons, il faut que tu te laisses guider par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est lui qui te montrait les vrais besoins. Car même au temps de Jésus, il y avait beaucoup de malades mais tout le monde n'était pas guéri. Seulement ceux qui étaient dans le programme de Dieu. Troisièmement, pour l'exercer, il faut la foi. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un qui est en train de mourir. lui dire que tu es guéri. Si le Saint-Esprit te dit qu'il est guéri, lui dire que tu es guéri. Tu vas dire quoi ? Si ça ne marche pas. Dis avec moi, si ça ne marche pas. C'est ça qui nous bloque un peu là. Tu veux prédire, mais je m'aimerais te dire quand tu as ce don-là, tu n'as pas besoin de regarder si ça ne marche pas. Si le Saint-Esprit me dit de te dire que tu es guéri et je le déclare, tu es guéri. Amen, 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 Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? C'est la raison pour laquelle il faut avoir la foi. Jésus a dit quoi ? Si quelqu'un a de la foi comme un grain de s'innové, il dira à cette montagne, offre-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas, la chose arrive. Pourquoi ? Parce que se déclarer avec foi. Amen. Et c'est un don que Dieu donne à tous les évangélistes et aussi aux apôtres, mais aussi à tous les chrétiens, mais principalement, j'ai l'impression que tu es tenté de rire un peu, quand vous voyez un apôtre qui n'a pas le don de guérison, pourquoi ? Parce que l'apostolat est un ministère de base. C'est un ministère qui établit les gens dans la foi, qui arrache les hommes de Satan et qui établit le règne, le gouvernement de Dieu dans le cœur, dans la vie, amener les gens à croire. Or, je donnerai présent à Paul quand Paul dira, vous savez, lorsque j'étais chez vous, j'étais dans un état de crainte et de tremblement, mais une chose est sûre, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse des hommes, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Le don de guérison nous permet de démonter la puissance de Dieu. Vous savez, le nombre de personnes pour qui j'ai prié, des gens qui ne croyaient pas. Un jour, quand je travaillais encore à l'époque, il y avait une femme qui nous servait dans la cantine. Elle était musulmane. Elle m'a dit, Monsieur le pasteur, je ne sais même pas comment tout le monde s'agit de le pasteur, Monsieur le pasteur, on m'a appris que vous priez pour les gens. J'ai un mal de l'eau, j'ai un problème de sciatique que je traîne depuis plus de 20 ans. On était dans le parking, je m'apprêtais à prendre mon véhicule, rentrer chez moi. J'ai dit, vous croyez que je peux prier pour vous et que Jésus peut vous guérir ? Elle m'a dit, oui. J'ai imposé ma main cinq secondes de prière. Seigneur, guéris cette femme et qu'elle reconnaisse que Jésus est Seigneur et que tu es Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Elle dit, c'est tout, je dis, c'est tout. Le lendemain, elle dit, mais vous êtes bizarre. La maladie est partie. Bien aimé, je ne te parle pas d'une religion. Je ne te parle pas d'une dénomisation. Je te parle d'un nom. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je te parle d'un nom. Le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Et la Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sous la terre et sous la terre et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. à la gloire de Dieu le Père. Je suis venu te dire, après ce programme, tu vas aller prier pour les musulmans, tu vas aller prier pour les bouddhistes, tu vas aller prier pour eux. Même si tu es médecin, merci pour les médecins. Luc était médecin, mais Luc avait la puissance de Dieu pendant que tu es en train de toucher le malade. en esprit, brille en langue, roca, rekamaza, wayanaba, au nom de Jésus. Bien aimé, ça c'est ma Bible. Et ce n'est pas du blablabla. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Pourquoi des évangélistes? La Bible dit, il y avait dans une ville de Saint-Marie, un homme magicien. il est donné des gens par des actes de magie. On l'appelait Simon. Ce n'est pas mon frère Simon Franck. Lui c'est un bon Simon. Lui c'est Simon Pierre. Mais l'autre c'était Simon. Amen. Il est donné des gens. Regardez tous ces guérisseurs-là. Monsieur Abdoulaye, monsieur je ne sais pas quoi là, paiement après résultat. Ils sont en train de répandre des tracts partout. Ils sont en train de gagner les gens. Venez, vous avez des problèmes. Et ils utilisent des puissances maléfiques. Ils utilisent les puissances occultes qu'on appelle des fluides ou encore le magnétisme. Ils sont appelés des guérisseurs. Philippe était aussi un guérisseur. Il manipulait les gens. Il trompait les gens. Mais lorsque Philippe est descendu, la Bible dit lorsque Philippe descendu à Saint-Marie, il y prêcha le Christ. Avant de guérir, commence d'abord à leur présenter un nom merveilleux, un nom glorieux. Il leur présenta le Christ. Il n'a pas parlé de lui-même. Nous ne nous prêchons pas de nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Il a présenté le Christ. Il a présenté Jésus. Il a présenté le Christ. Et la Bible me dit qu'il y avait des guérissons extraordinaires. Il y avait des miracles extraordinaires. Et celui qui étonnait, les gens furent étonnés. Oh, je dis à quelqu'un, l'heure arrive où les gens qui ont étonné seront étonnés par ta vie. Qui est disciple de Jésus ici? Qui est disciple de Jésus ici? Qui est disciple de Jésus? Je suis venu t'annoncer de la part de Dieu. Les gens qui sont étonnés seront Je n'ai pas entendu. Les gens qui sont étonnés seront Je bénis Dieu pour la France. Je bénis Dieu pour les marabouts. Je bénis Dieu pour les quartiers de sa fête. Je bénis Dieu pour les camoiselles. Je bénis Dieu pour ceux qui font des gris gris. Mais il y a une puissance. Au-dessus de la puissance. Ah, je vais redire à quelqu'un. Ce n'est pas parce que les magiciens du Pharaon ont transformé leur bâton en serpent que leur serpent est plus grand. Mais la Bible dit le serpent de Moïse, le bâton de Moïse est transformé en serpent et il a valé tous les autres bâtons. Tous les autres serpents s'engrossis. J'aime Dieu J'aime Dieu Je suis venu défier ta foi Je suis venu te dire Ne sois plus défaitiste Ne marche plus la tête coupée Tu es un Dieu Même si toi-même tu te dis je me sens comme malade Paul avait une charde Mais il dit quoi ? Dieu il dit quoi ? Ma grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse La mort agit en nous La vie a vie en vous C'est-à-dire quand tu dois opérer ne regarde pas ton état ne regarde pas ta condition Quelquefois Dieu même agit quand tu t'attends le moins Et il agira Qu'est-ce qu'un petit ramène avec moi ? Qu'est-ce qu'un petit ramène avec moi ? Non, non, non il n'a même que le vainqueur Je vais m'arrêter là pour prier Rendez-vous le deuxième culte Je vais vous montrer les moyens par lesquels Dieu agit pour guérir les malades Ceux qui ont soif d'entendre ça vous restez Amen Et l'après-midi je vais faire une onction d'huile Je vais faire l'onction d'huile sur beaucoup de personnes Vous savez Je disais hier le diable est un menteur Ouais Des fois on peut parler on peut prier pour toi Et quand tu rentres chez toi il te fait savoir que tu vois ça n'a pas marché Mais dis-lui montre-moi ta tête Tu m'entends ? Regarde un peu le diable Regarde un peu le diable Dis-lui Diable Oh tu n'as pas dit Dis avec moi Diable Montre-moi ta tête Vous savez à Golgotha ce qui s'est passé ? Sa tête est comment ? Non j'entends pas Sa tête est comment ? Quand on écrase quelque chose c'est comment ? Donc le jour il va te dire Tu as vu non ? Tu viens du séminaire des guérisons Tu es encore malade Il y a encore la douleur Il dit Montre-moi Le vol Saint est Saint est Saint Saint Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Levant nous tous s'il vous plaît Levant nous tous dans sa présence Même vous qui êtes dehors là-bas s'il vous plaît Lèvez-vous Je t'aime Saint Saint Sous-tit Sous-tit Sous-titrage Société Radio-Canada Alors que tu es debout, tu vas faire avec moi cette prière, tu es avec moi cette prière, Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta faveur, je te remercie pour ton esprit. Seigneur Jésus, je suis ton fils, je suis ta fille, je suis ton enfant et je veux marcher sous tes traces, alors je te demande de m'accorder le temps des guérisons. La Bible dit, tout nom parfait et toute grâce excellente, naissant là-haut, tu perds la lumière, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Aujourd'hui, je veux ma part. Aujourd'hui, je veux ma part. Ouin mes mains, ouin ma vie, ouin moi pour guérir les malades, pour bénir les autres, pour chasser les démons. Ouin moi pour guérir les malades. Au nom de Jésus, tu as dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mers aux malades. Et les malades seront guéris. Voici mes mains. Voici mes mains. Voici mes mains. Ouin les, 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 ouin les. Les pédesses de l'accueil surveillés, ouin les, ouin les. Dieu est en train de poindre les mains. Il y en a qui vont sentir comme la chaleur, le feu, dans les mains, les dons des guérisons. Plusieurs vont commencer à chasser les démons. Plusieurs seront utilisés par Dieu. Dieu m'a dit qu'il veut vous qualifier. Il veut vous poindre. Il veut vous équiper. Pour que vous aviez et que vous appreniez mon œuvre. Peu importe ton affaire. Peu importe ton ministère. Faut-il appeler à prêcher. Faut-il appeler à chanter. Au nom des Jésus-Christ, il utilise tes mains. Dieu utilise tes mains. Voici, voici l'esprit. Voici l'esprit. Il peut poindre ton esprit. L'esprit, 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 l'esprit de croire. Prenez-le, 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 prenez-le. Les aveugles vont voir. Les aveugles vont voir. Les aveugles vont voir. Les aveugles vont voir. Quand tu rajoutes la musique. Plusieurs vont commencer à prier. Les aveugles vont recouvrir la vue. Les sourds vont entendre. Les paralytiques vont marcher. Les personnes qui ont été frappées des paralysies, des problèmes, des maladies, avaisées, vont retrouver l'usage de leurs membres. La puissance de Dieu pénètre tes mains. Je dis maintenant, mais Dieu m'a dit, il donne à l'église le don des guérisons. La France a besoin de ce don. Il y a des malades dans les hôpitaux. Des maladies incurables. Que la maladie, la médecine arrive à soigner. Encore moins à guérir, à éradiquer. Mais tu es la solution. Tu es la solution. Tu es le choix de Dieu. Voici l'esprit. Voici l'esprit. Voici l'esprit. Voici l'esprit. Voici l'esprit. Voici l'esprit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 moisson. C'est la grande moisson. Le temps de la moisson en France a sonné. Le temps de la moisson en France a sonné. Je te dis la vérité. Mon frère, ma soeur, il y en a qui n'ont jamais été saisis. Mais l'onction est en train de venir sur eux. Vous allez marcher pour Dieu. Car Dieu vous choisit. Car Dieu vous monate. Car Dieu vous équipe. Car Dieu vous croit. Car Dieu vous équipe. Car Dieu vous envoie. Allez guérissez les malades. Allez prêchez le royaume de Dieu. Allez prêchez le gouvernement de Dieu. Allez proclamer que Jésus vit et règne. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante que Dieu a donnée à l'Église qu'il t'a donnée. Allez ! Je vois des feux. Des flammes de feu. Je suis en train de voir des flammes de feu qui embrasent les pieds. D'autres sont en train d'embraser au niveau de leur bouche. Ce sont des prophètes. Ce sont des bouches prophétiques. Dieu est en train de mettre la parole de feu. Jérémie Diaz dit si je dis je ne ferai plus mention de lui qu'il y a dans mes os comme un feu. Je ne peux pas le contenir. L'Esprit, l'Esprit t'est saisi. prophétesse, prophète. Quelle gloire de Dieu. Quelle gloire de Dieu. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Ouvre ta bouche. Je la remplirai. Tu parleras de ma part. Va dehors. Va dans les marchés. Va dans les métros. Va prêcher. L'Esprit va te saisir. Ne dis pas qu'est-ce que je dirai. Ouvre seulement ta bouche. Ce n'est pas vous qui parlerez. L'Esprit de mon Père parlera en vous. 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 Ce que nous voulons c'est toi, ce que nous voulons c'est toi, toi. Ce que nous voulons c'est toi, ce que nous voulons c'est toi, ce que nous voulons c'est toi. Ce que nous voulons c'est toi, ce que nous voulons c'est toi, ce que nous voulons c'est toi, ce que nous voulons c'est toi. Oh, là, le sang de ta pesant Ta nué, le sang Ta nué Ta nué Ta nué Ta nué c'est 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 Ta présence, ta présence Elle, 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 viens, viens, viens Ta présence, elle nous entoure Sa gloire, sa gloire nous entoure Shine the glow for the light Get away the power and explain Dieu m'a utilisé dans la dimension des miracles Dieu m'a utilisé dans la dimension des guérisons Lève tes mains, je vois ton nouveau sur toi Dieu me dit de te dire, ne te sous-estime pas Ne te sous-estime pas, c'est lui qui t'a appelé C'est lui qui t'a mandaté, sa gloire eut ta vie Sa présence, par Saint-Génior Lève tes mains Il y a quelque chose de grand sous ta vie Dieu veut utiliser, il a utilisé Philippe Il y a une dimension dans laquelle Dieu veut te faire entrer Et il dit, c'est maintenant Il dit, c'est maintenant L'onction de Dieu vient sur toi De la tête aux pieds, maintenant même J'ai dit, l'onction de Dieu vient sur toi De la tête aux pieds, maintenant même Tu reçois cela Tu reçois cela Dieu vient, Dieu vient, Dieu vient ici Attrape-moi, attrape-moi, attrape-moi Attrape-moi Il y a quelque chose qui est en train de se passer Il y a des prophètes ici que Dieu veut poindre Maintenant même Il y en a leur langue qui se délit D'autres, c'est leurs oreilles spirituelles qui souffrent Je vois des bouchons qui quittent les oreilles Dieu vous fait connecter dans le monde spirituel L'onction est en train de se déverser dans toute la salle Là où tu es seulement Si tu as cet appel, voici l'esprit Tiens-moi, tiens-moi, tiens-moi Attrape-moi fort, attrape-moi fort, attrape-moi fort Quelque chose, quelque chose, quelque chose, quelque chose Recevez le manteau prophétique, recevez Le manteau prophétique, recevez Recevez-le, 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 recevez-le Recevez Ta présence Ta présence Ta présence Ta présence nous entoure Elle nous entoure Ta présence nous entoure C'est un temps nouveau Je suis venu dire à quelqu'un Tu ne mourras pas Tu m'entends ? Tu ne mourras pas Tu vivras Et tu raconteras les heures de l'éternel La mort est en train de quitter ta vie L'esprit de vie est en train de rentrer en toi L'esprit de vie entre en toi L'esprit de vie entre en toi Oui, une personne ici Elle avait été condamnée à la mort On t'avait déjà condamné à mort Il y avait une cérémonie mystique Qui avait été faite dans le monde occulte Pour écouter ta vie Mais la puissance de Dieu met un terme à cela Aujourd'hui, là où tu es La gloire de Dieu vient sur toi Je dis maintenant même La gloire de Dieu, elle arrive sur toi Sois guéri en nous de Jésus La gloire de Dieu, elle arrive sur toi Alléluia 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 La gloire de Dieu est dans cette salle La gloire de Dieu est dans cette salle Alléluia 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 Sous-titrage FR ?